Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de revenir vers vous avec une présentation non pas de livre mais de bande dessinée cette fois. Mais vous allez voir une bande dessinée qui reste complètement dans notre thème chouchou puisque c'est la bande dessinée Arcana, le coven du tarot pour le premier tome et pour le second tome le parcours du fou. Alors c'est une bande dessinée qui est édité aux éditions Draco. Je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement comme d'habitude. Et ici on a, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, on a vraiment une très très belle BD très colorée, j'ai beaucoup aimé le style graphique, je suis complètement rentrée dedans, qui parle de tarot. Alors pas que, on va parler de tarot à travers ces deux personnages féminins. Ce sont deux sœurs qui ne se connaissaient pas, qui ont été adoptées à la naissance et qui vont se retrouver sur l'île d'Arcana où elles vont devenir des apprentis des arcanes majeures. Donc pour vous parler de l'histoire, on a un monde où il y a quatre îles, l'île du feu, l'île du vent, l'île... Alors j'essaie de vous retrouver parce que tout est vraiment super bien expliqué. L'île du feu, l'île de l'air, on a également l'île de la terre et bien sûr on a l'île des bâtons. Et au milieu de toutes ces îles, nous avons la grande île d'Arcana où habitent les arcanes majeures. Tous les ans, de nouvelles apprentis et de nouveaux apprentis sont choisis pour aller rejoindre l'île d'Arcana et vont devenir les apprentis d'une arcane majeure en particulier. Alors elles choisissent pas l'arcane majeure pour laquelle elles vont devenir apprentis. Donc ça, c'est toute une histoire également. Elles vont devoir vivre des expériences, elles vont suivre des cours sur l'île d'Arcana qui vont leur permettre de compléter un cheminement. Et peut-être un jour, au moment où l'une des arcanes majeures meurt, et bien un des apprentis doit se faire et réaliser le fameux parcours du roi, du fou, pardon, qu'on retrouve dans ce deuxième tome et qui leur permet à la fin de nommer une nouvelle arcane majeure parmi les apprentis de celle-ci. Donc on va suivre ces deux jeunes filles, l'une est l'apprenti de la grande prêtresse et la seconde est l'apprenti de la mort. Voilà. Donc on a vraiment, là je vous ai posé un petit peu le contexte, je vous montre quelques images, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait tout au long de la bande dessinée, on va vraiment en apprendre sur le tarot, sur le monde un petit peu ésotérique. On a quelque chose de très bienveillant qui est proposé. On n'est jamais, en fait, les personnages ne sont jamais en compétition les uns avec les autres, mais toujours en co-création. Donc ça je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et de très bienveillant. Vous voyez par exemple ici, on a une page entière qui est dédiée aux cristaux, à leur spécificité, à ce que les cristaux justement vous apportent. Par exemple la citrine qui clarifie le mental et favorise la mémoire, c'est la pierre des étudiants. On a ici tout un tas de... on retrouve ici les arcanes majeures. On a une explication au début sur chaque arcane majeure. On a la construction de l'île d'Arcana qui est très intéressante justement, comment l'île d'Arcana et comment se sont regroupées les premières arcanes majeures. Ici on a les différents outils de divination puisqu'elles doivent choisir chacune un outil de divination en allant sur l'île d'Arcana. Donc on a vraiment cette idée d'approcher les arcanes majeures et d'approcher l'île d'Arcana, nous aussi en tant qu'étudiants. Et vous voyez par exemple ici, on retrouve tous les symboles ici des arcanes majeures, donc les nombres, et on retrouve chaque arcane majeure. Par exemple, le numéro 1, le magicien, ici, avec l'arcane de l'action, de nouveaux chemins s'ouvrent, leur pouvoir c'est l'impulsion permettant de transformer une capacité naturelle en pouvoir. Donc on a ici sur cette page l'explication de toutes les arcanes majeures. Donc c'est vraiment très intéressant. On a l'apprenti, on a l'élu et ensuite on a l'arcane majeure. Voilà. Et on a ça tout au long de la bande dessinée. Vraiment, on a bien sûr une intrigue après où il se passe des choses. On sent qu'il y a un petit complot, des choses à découvrir. On a des dossiers aussi qui sont abordés comme la serendipité que j'ai trouvée très intéressante justement. Et dans le tome 2, alors je ne peux pas vous en dire plus sans le spoiler, mais comme ça s'appelle le parcours du fou, je pense que vous aurez compris un petit peu le thème. Voilà. Donc on a certains étudiants qui doivent réaliser le parcours du fou, mais je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas qui, pourquoi, comment et de quelle façon, en sachant que c'est une série qui se décline en quatre tomes. Voilà. Donc vous aurez l'intégralité de l'histoire avec les quatre tomes. Pour l'instant, il n'y en a que deux qui sont sortis. Et je vous avoue que j'attends impatiemment la troisième. Voilà. Je suis vraiment contente de vous avoir fait découvrir ça. C'est vraiment une belle découverte pour moi. Ça change aussi. C'est une approche aussi très ludique pour parler du tarot. Moi, ma fille a eu très, très envie de le lire. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore donné parce que j'étais déjà en train de le lire, moi. Mais elle se penchait sur mon épaule et elle me posait tout un tas de questions. Donc c'était super intéressant de partager aussi cette lecture avec des enfants. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ma fille a huit ans. Il y a des notions qui sont très intéressantes en plus d'aborder avec les enfants et que je trouve très intéressantes parce que justement, on est dans un univers, comme je le disais, de co-création ou la compétition au contraire justement. Et on le voit bien dans le parcours du fou. On n'est pas là pour être en compétition, mais pour être vraiment en entraide, en co-création. Je trouve que ça change de l'approche qu'on a la plupart du temps dans les livres, y compris les livres pour enfants. Voilà. Donc très chouette. Vraiment, je vous le recommande. Si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez ce style aussi de graphisme, très coloré comme ça, je trouve qu'en plus, ça donne vraiment une belle énergie à l'histoire. N'hésitez pas à aller voir la référence en dessous en barre d'infos pour en découvrir plus. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Bye bye.